Chelsea Surpris Joueuse disciplinée, la plus réservée des grenadières Chelsea Ariane Surpris, de son nom complet, est née de parents haïtiens le 20 décembre 1996, 26 ans, à Crowley au USA. Elle qui a commencé à taper dans un ballon à l'âge de 6 ans, fait figure de la grenadière la plus réservée et la plus disciplinée sur et en dehors du rectangle vert. Elle qui a eu une longue carrière aux États-Unis d'Amérique, se trouve en France et porte aujourd'hui les couleurs de Grenoble Foot 38. Revenons sur son parcours footballistique et académique et sur son intégration en équipe nationale. Chelsea Ariane Surpris Intéressons-nous au parcours footballistique de Chelsea Surpris qui a d'abord fait ses débuts dans le programme local Solar 1 avant de jouer au Dallas Sting. Elle en a profité pour aider ce dernier à remporter les championnats nationaux USYSA 2011 et ECNL 2014. Elle a ensuite évolué avec les Vikings de Nolan Catholic High School, où elle a été élue meilleure joueuse de l'équipe en 2012 alors qu'elle était un membre important de l'équipe d'athlétisme de son école. À l'université, elle a joué pour les Longhorns du Texas. 60 matchs, 2 buts et 2 passes décisives, de 2015 à 2018. Début 2019, elle a effectué la présaison avec les Red Stars de Chicago. En mai et juin 2019, elle a joué pour le FC Dallas en WPSL pour boucler une longue carrière dans le soccer américain. Un fait anecdotique. Chelsea Surpris, très remarquée pour sa discipline tactique alors qu'elle était encore joueuse, avait occupé le poste d'entraîneur adjointe de l'équipe féminine des Regions, Cajun de Louisiane en fin d'année 2019, club au sein duquel évolue Routney Maturin. Après l'expérience américaine, elle a rejoint en juin 2020 le Montauban FC en D2 féminine française. Elle n'avait disputé aucun match avant de signer finalement en novembre 2020 à la SJ Soyo en D1, deux rencontres, où Laurent Mortel, alors sélectionneur des Grenadières des moins de 20 ans, était entraîneur principal. Après le départ de Mortel, Chelsea Surpris a elle aussi pris la direction de l'équipe Dizer, 2021 à 2022. Avec cette dernière, 14 matchs, qui évolue en D2, elle avait atteint l'an dernier la finale de la Coupe de France, battue par la machine que représente le Paris Saint-Germain. Et depuis septembre 2022, Chelsea Surpris est une joueuse de Grenoble Foot 38 où évolue une colonie haïtienne. Le contact s'est fait avec l'entraîneur Nicolas Delépine, qui est aussi sélectionneur d'Haïti. J'avais plusieurs projets, notamment en France, mais celui de Grenoble me paraissait le plus cohérent. Je connais le niveau français et je maîtrise un peu la langue donc ça va m'aider dans mon intégration, tout comme le fait d'avoir de mes partenaires de sélection, Shirley Jeudy et Jennifer Limudge, au GF 38, a expliqué Chelsea Surpris qui a été buteuse pour Grenoble Foot 38, victorieux, 5 à 1, le week-end écoulé de Nîmes Métropole Gare lors de la 20e journée de la division 2 féminine française. Une Américaine au service d'Haïti. Chelsea Surpris a été membre de l'équipe nationale américaine des moins de 18 et de 20 ans avant d'être sélectionnée pour l'équipe nationale d'Haïti. Dans ce petit jeu, Chelsea Surpris a été invitée à répondre à la question « Qu'est-ce que cela a fait d'affronter les Américaines, championnes du monde, en championnat féminin de la CONCACAF ? J'ai joué avec les U18 et les U20 américaines quand j'étais jeune, j'ai fait un mini-stage et j'ai fait les 4 années d'université là-bas avant de passer en équipe nationale haïtienne. Mes amis m'ont souvent posé cette question. Qu'est-ce que ça fait de jouer contre le pays où tu es né ? En fait, c'était l'opportunité de faire mes preuves et de montrer le potentiel d'Haïti. On n'a pas eu peur d'affronter les États-Unis. On a joué comme si on n'avait rien à perdre, a-t-elle clarifié bien que les Grenadières aient été battues, 0 à 3. Avec Haïti, Chelsea Surpris a fait sa première apparition internationale à l'occasion du tournoi de qualification de la CONCACAF pour les JO de Tokyo contre les États-Unis, défaite 0 à 6, le 28 janvier 2020. Avant la prise de fonction de Nicolas Delépine à la tête des Grenadières, Chelsea comptait 10 rencontres et 2 buts. Elle a été un pion important dans la campagne de qualification pour la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Dotée d'un sens tactique très aiguisée, Chelsea Surpris a été utilisée tout au long des éliminatoires de la Coupe du monde comme latérale gauche ou droite selon le besoin de l'équipe nationale. D'ailleurs, c'est elle qui avait montré la voix à l'équipe nationale, victorieuse de Honduras, 6 à 0, le 17 février 2022, en ouvrant le score, 14e, pour les Grenadières qui allaient s'imposer, 11 à 0, contre Saint-Vincent le 20 février, et ce, avec un nouveau but de Chelsea Surpris, 80e. Après avoir disputé le championnat féminin de la CONCACAF en juillet au Mexique, Chelsea Surpris s'est vu imposer une rude challenge à gauche avec Ketna Louis-Evoutni Mathurin et à droite avec Bettina Petitfrère ou Milan Raquel-Pierre-Jérôme. Il faut toutefois signaler qu'elle a été utilisée en défense centrale avec Claire Constant en l'absence de Tabitha Joseph, contre le Nigeria et la Moldavie lors des deux récents matchs amicaux disputés par les Grenadières. Au cours d'un entretien avec FIFA.com, Chelsea Surpris a été questionné sur la présence de Nicolas De Lépine, entraîneur à Grenoble et sélectionneur d'Haïti. Que pensez-vous de lui? Et qu'a-t-il apporté à l'équipe nationale? C'est un coach qui aime jouer. Il nous donne beaucoup de courage et de confiance pour affronter les plus grandes équipes du monde. C'est un très bon coach et il fait tout pour nous mettre dans les meilleures conditions. Il organise parfaitement les entraînements. C'est exactement ce qu'on voulait pour se préparer à la qualification, avait-elle répondu. Sur le plan académique, Chelsea Surpris fait partie des Grenadières les plus éduquées et disciplinées. À titre d'exemple, elle est diplômée de l'Université du Texas à Austin avec un baccalauréat SR en dimension humaine de l'organisation et une mineure en affaires. Je suis une personne naturellement disciplinée dans la vie, sur et en dehors du terrain. Je n'ai pas besoin de m'efforcer pour respecter les règles et ou principes imposés au groupe, a récemment déclaré Chelsea qui n'est autre que l'une des cinq Grenadières de l'équipe du Grenoble Foot 38. À n'en pas douter que Chelsea Ariane Surpris, joueuse polyvalente, fera partie de l'une des 23 Grenadières qui auront à disputer la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande en affrontant en face de Pôle l'Angleterre, la Chine et le Danemark.